Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance revient aux alentours de l'équilibre sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en repli de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,09% à 31 521 points. Le S&P 500 perdait 0,77% à 3876 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 2,46% à 13 533 points. Les investisseurs qui attendent aujourd'hui l'intervention de Jerome Powell devant le Sénat dans un contexte de flambée toujours des rendements obligataires aux Etats-Unis. Après avoir atteint un pic au-dessus de 1,39% hier, les taux à 10 ans américains évoluent aux alentours des 1,37% cet après-midi, tandis que le taux à 30 ans évolue lui aux alentours des 2,19%. Une flambée des rendements liés aux anticipations de reprise économique toujours et donc aux craintes inflationnistes qui en découlent et qui pourraient bien, selon certains investisseurs, avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed. Aussi, même si Jerome Powell défend pour l'instant une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire, chacune de ses interventions est suivie de près. Son intervention semestrielle devant le Sénat, donc qui est d'habitude considérée comme un exercice de routine, sera particulièrement scrutée. Du côté des commodities à présent, si l'or reste stable aux alentours des 1 800 dollars, le pétrole progresse de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 65,5 dollars, tandis que le WTI grimpe au-dessus des 62 dollars, toujours dans un contexte de vagues de froid aux Etats-Unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries. De manière plus générale, les matières premières, on le vend en poupe aujourd'hui. Les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel sont recherchés par les investisseurs. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street à présent, on notera que Wells Fargo annonce la vente de son activité de gestion d'actifs qui totalise plus de 603 milliards de dollars d'encours. Une vente à deux sociétés de capital investissement, GTCR, LLC, mais aussi Révérence Capital, une opération d'une valeur de 2,1 milliards de dollars. On notera également que Tesla est attendu en recul à l'ouverture pénalisée par le recul des valeurs technologiques comme celui du bitcoin dans lequel l'entreprise a investi 1,5 milliard de dollars.